Alors quels sont les placements gagnants face à l'inflation ? C'est une question qui revient souvent de la part des épargnants évidemment. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On ne va pas trop rester, rester trop longtemps sur l'inflation parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui voient une inflation s'installer durablement au-delà de 3-4%, peut-être plus aux Etats-Unis qu'en zone euro évidemment. Ceux qui la voient passer sous les 2% d'ici l'année prochaine, c'est ce que nous disait le gouverneur encore une fois hier de la Banque de France. Sans vouloir trancher, on a le sentiment quand même qu'on a changé d'air en matière d'inflation, que l'air de la désinflation semble évidemment derrière nous. Le fait qu'on change de régime d'inflation, ça c'est acquis ? Après la question c'est à quel nouveau rythme de croisière on sera ? Alors vous connaissez notre point de vue sur le sujet puisqu'on l'évoque souvent ensemble. Nous nous faisons partie des observateurs qui estiment que l'inflation sera entre guillemets temporaire, même si effectivement elle commence à durer, pour des raisons d'ordre structurel essentiellement liées au guillissement. Et au fait que grosso modo l'inflation actuelle, elle capte plus les pouvoirs d'achat des ménages qui rendront leur consommation plus difficile à l'avenir et qui font que d'une certaine manière, plus l'inflation perdurera, plus la croissance aura du mal à se maintenir à des niveaux qui seront corrects. Et concrètement, il y a une forme de boucle de rétroaction qui fait que plus l'inflation durera, plus la croissance ralentira. Et de fait, ça ne pourra pas durer éternellement. Mais à supposer qu'on ait ce qui est quand même assez plausible, 2 à 3% d'inflation en Europe dans les prochaines années, peut-être entre 3,5, 4,5 aux Etats-Unis, en tout cas pour l'Europe, ça sera entre 2 et 3. Qu'est-ce que, historiquement, est-ce qu'on a déjà, et bon après je ne sais pas si regardez le passé, éclaire pour autant le futur, mais historiquement, il y a des classes d'actifs, encore une fois, actions immobiliers, pétrole, or, bitcoin, alors pas le bitcoin, mais historiquement, voilà, qui sont plus ou moins gagnantes, plus ou moins perdantes face à l'inflation. Et une inflation qui soit entre 2 et 3%. Alors, dans un scénario où l'inflation s'installerait à des niveaux qui sont plus élevés qu'au cours des 10, 15, 20, 30 dernières années, effectivement, là en l'occurrence, ça aura un impact assez fort sur l'allocation d'actifs. Il est évident que, le caractère inflationniste, l'inflation, c'est l'augmentation des prix, et naturellement, les producteurs de matières premières sont ceux qui en bénéficient en premier. Et donc, évidemment, l'actif qui jouit le plus d'un environnement inflationniste, c'est essentiellement les prix des matières premières, donc pétrole, matières premières industrielles, etc., qui font que, naturellement, c'est elle qui bénéficie le plus de l'augmentation globale des prix, puisque, naturellement, cette augmentation globale des prix, elle vient de l'augmentation, en fait, des biens de première nécessité que sont les matières premières. Donc, évidemment, l'actif qui jouit le plus d'un environnement inflationniste, ce sont les matières premières. Énergétiques, celles qui sont consommées, énergétiques, industrielles, mais aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, de manière peut-être un peu plus surprenante pour certains, ces périodes-là ont toujours été plutôt favorables à l'or. Enfin, je vous coupe un peu, mais acheter du pétrole à 85 dollars, voire plus, le Brent, acheter des matières premières qui sont ultra valorisées, ce n'est pas un petit peu trop tard, non ? Alors, on va revenir sur notre point de vue initial, c'est qu'en fait, nous ne souscrivons pas au fait que nous rentrons dans un cycle inflationniste durable. Donc, non, nous, on vous dirait, il n'est pas temps d'acheter des matières premières à ce niveau-là. Mais si vous êtes convaincus que nous rentrons dans un cycle inflationniste, eh bien, les prix des matières premières continueront d'augmenter. Nous, nous ne souscrivons pas à ça, mais historiquement, dans les périodes dans lesquelles, en fait, on a une inflation véritablement qui est dans les tuyaux et qui saute l'aliment et qui devient durable, là, naturellement, les matières premières... Je vous parle de 2 à 3 %, je ne suis pas sur du 5, 7 %, parce que certains experts disent, voilà, l'inflation va continuer à exploser. Si on était sur 2, 3 %, encore une fois, de rythme d'inflation par an sur les prochaines années, qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, en termes d'allocation d'actifs, encore une fois, immobilier, actions, or, ou j'en oublie un ? Alors, l'or a plutôt tendance à bien se comporter, pour une raison toute simple, c'est que si on a une inflation à 2 à 3 %, ça va conditionner, il faut se poser la question, en fait, du niveau de taux d'intérêt, les taux d'intérêt que vont vous rémunérer les obligations. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il est peu probable que les taux... Alors, si les taux remontent, comme c'est le cas aujourd'hui, ils peuvent continuer à monter, il est très peu probable que les taux remontent à des niveaux qui seront des taux longs à 2 à 3 %, notamment en Europe, on part de zéro, je rappelle. Donc, c'est très, très peu probable de revoir les taux longs à 2 à 3 %, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous avez des taux, par exemple, qui s'installent à 1 % durablement, et une inflation à 2 à 3 %, ça veut dire que les taux réels, donc les taux réels sont négatifs. Et ça, c'est foncièrement favorable aux métaux précieux, pour une raison toute simple. Donc, quel intérêt vous auriez pour un investisseur à acheter des obligations d'État lorsqu'on a une inflation à 2 à 3 %, par rapport, alors même que le niveau de la monnaie adossée à cette obligation d'État peut évoluer de manière défavorable ? En gros, l'attractivité des obligations d'État... Je comprends, juste, pardon, je vous coupe, Pierre, je comprends l'idée. Maintenant, si on l'applique aujourd'hui, on a des taux d'intérêt réels qui n'ont jamais été autant négatifs, avec, je ne sais pas, le disant français qui est à 0,2 %, une inflation qui est à 3,5 %, pire encore en zone euro, puisqu'on a 5 % d'inflation. Ça ne bénéficie pas alors, que je sache, non, puisqu'on est autour de 1 800 dollars ? Oui, mais déjà, ça n'a pas baissé. C'est-à-dire que dans une période dans laquelle les actifs risqués se sont très, très bien comportés, on aurait pu penser que les métaux précieux qui correspondent à une valeur relique, grosso modo à un actif refuge, aient tendance à décrocher substantiellement. Or, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les métaux précieux ne font rien depuis longtemps. Donc là, on sort progressivement de l'effet rattrapage issu des crises sanitaires au départ. Donc on a été porté par véritablement cette embellie associée à la reprise liée au choc initial. Ça a porté essentiellement des actifs risqués. Là, on s'interroge sur les mois à venir, pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de dire que la résilience des métaux précieux, leur stabilité autour des niveaux actuels depuis un certain nombre de mois, alors même que l'environnement de marché était plutôt favorable aux actifs risqués, font qu'on peut considérer ce niveau actuel comme un niveau plancher qui permettrait justement aux métaux précieux, lorsque l'environnement va se normaliser et on n'en est plus très loin, pourrait leur permettre de bien se comporter. Encore une fois, dans une période inflationniste, là aussi c'est l'histoire qui parle, même si l'histoire se répète rarement, elle rime souvent, les métaux précieux ont tendance à plutôt bien se comporter, tout simplement parce qu'avec des taux d'intérêt et des taux longs qui resteront plus faibles que le niveau d'inflation, et bien tout ça rend plutôt attractifs les métaux précieux dans un contexte, encore une fois, qui va devenir plus incertain que ce qu'on a connu au cours des, on va dire, presque deux dernières années maintenant. Donc plus l'or et les métaux précieux que l'immobilier et les actions ? Alors, ça dépend, si vous me dites l'inflation à 2-3%, grosso modo ça veut dire que les taux vont un peu monter, donc vous savez que l'immobilier est une classe d'actifs qui reste quand même extrêmement sensible aux taux, d'ailleurs elle ne l'a jamais été autant, puisqu'il y a un effet sensibilité aux taux qui augmente plus les taux baissent. On a atteint des tels niveaux, vous savez mieux que moi d'ailleurs, que les prix de l'immobilier correspondent essentiellement à une seule chose, c'est la question que vous posez à votre banquier sur je peux avoir combien pour concrétiser mon envie d'acheter ? Et cette question, en fait, de je peux disposer de combien, elle est complètement corrélée au niveau de taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est très bas, vous pouvez disposer, vous avez une capacité à mobiliser de l'argent beaucoup plus importante. Ça se traduit directement dans les prix de l'immobilier, et aujourd'hui les prix de l'immobilier nous disent cela, c'est-à-dire que les conditions de financement historiquement favorables, en gros les niveaux de taux d'intérêt auxquels les gens financent pour acheter de l'immobilier, font que naturellement ça apportait les prix de l'immobilier, en France mais surtout partout ailleurs dans le monde, à des niveaux de prix qui sont énormes. Donc évidemment avec un peu plus d'inflation, même si les taux ne vont pas beaucoup monter, ils vont monter, et ça c'est plutôt défavorable à la classe d'actifs immobilières, tout simplement parce qu'à cette question, vous vous posez à votre banquier, je peux avoir combien, et bien avec tant de salaire et tant de mensualité, et bien vous dira un petit peu moins parce que les conditions de financement seront un peu moins favorables. Donc naturellement, alors ce n'est pas terrible, ce n'est pas l'effondrement, mais vous avez compris que dans cet environnement-là, l'immobilier est probablement peut-être moins à préconiser que dans le monde d'où on vient. Après dans l'investissement immobilier, les loyers sont indexés sur l'inflation, s'il y a plus d'inflation, les loyers augmentent mécaniquement aussi. Alors oui, mais il ne faut pas oublier que derrière un loyer, il y a une personne ou il y a un ménage, il faut donc que l'augmentation des loyers soit soutenable. Donc il faut pour ça anticiper de l'inflation salariale, vous comprenez bien que si ces mécaniques peuvent être dangereuses, tout simplement parce qu'effectivement, comme vous venez de l'évoquer, c'est comme si en fait dans la vie, il suffisait d'appliquer une règle. Il y a de l'inflation globale, donc on va répercuter sur les loyers. Mais si la personne en face n'a pas les moyens de supporter cette augmentation de loyers, nous nous orienterons dans ces cas-là vers des taux de défaut qui finiront par augmenter. Donc la capacité de l'immobilier à répercuter de 1 à 1 en environnement inflationniste n'est possible qu'à la condition où vous faites l'hypothèse que les salaires suivent. Et pour cela, nous avons encore plus en Europe qu'aux Etats-Unis, puisque ce sont des sujets qui sont assez disjouants. Très honnêtement, imaginez pour le coup que nous rentrions dans un cycle d'inflation salariale en Europe, paraît très hypothétique, voire même une hypothèse très agressive. Et alors en dépit du fait que beaucoup de gens nous disaient que les négociations salariales vont amener de l'inflation salariale en début d'année, tous les chiffres nous montrent qu'en Europe, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On n'a pas d'inflation salariale. Donc dans ce cadre-là, l'immobilier pâtira tout de même, je dirais, de l'augmentation, enfin de la perte de pouvoir d'achat des locataires, sur lesquels repose évidemment le rendement de l'immobilier. Donc on retient quoi dans les placements au rempart contre l'inflation ? Donc les métaux précieux, l'or ? Les commodities, les matières premières aussi énergétiques. Oui, les matières premières. Et les actions alors, là-dedans ? Eh bien les actions, d'après vous, j'ai envie de vous dire, les producteurs notamment. Les actions, oui et non, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles, dans un scénario inflationniste, puisque évidemment les actions qui vont être le plus sensibles, les plus en capacité, les entreprises qui seront le plus en capacité à répercuter l'augmentation des prix. Le pricing power. Alors oui, mais de deux origines différentes. Un, au niveau sectoriel, c'est favorable aux producteurs de matières premières. Donc là, c'est les secteurs, secteur énergétique, secteur producteur de matières premières, dont les entreprises évidemment vont jouir de l'augmentation des prix de vente finaux. Naturellement, leur profitabilité va être renforcée et donc leur niveau de valorisation suivra. Donc ça, c'est plutôt favorable à cette partie de la cote. Et aussi favorable aux entreprises qui, plus globalement, disposent du pricing power. Alors là, c'est moins un secteur d'activité que entreprise par entreprise. C'est plus un sujet de sélection d'entreprise, sélection de valeur, tout simplement parce que dans un même secteur d'activité, par exemple dans le secteur automobile, vous avez des acteurs, des producteurs d'automobiles qui ont la capacité à répercuter dans leur prix de vente, l'augmentation des coûts de production et d'autres pas. Et donc naturellement, c'est pour ça qu'un environnement plus inflationniste est un environnement beaucoup plus discriminant au sein des marchés actions. Ce n'est pas favorable globalement aux marchés actions. Ça dépend lesquels. C'est-à-dire au global, mais à l'intérieur, il y a des secteurs d'activité, c'est-à-dire les producteurs de matières premières qui risent d'en bénéficier de manière globale. Et à l'intérieur de chaque secteur, ce sont les valeurs qui disposeront d'un modèle économique qui s'appuient sur une grande capacité de pricing power qui pourront justement répercuter cette augmentation des coûts de production dans leur prix de vente finaux et du coup voir leur profitabilité préservée. Et donc là, pour le coup, ces acteurs-là seront évidemment les premiers bénéficiaires d'un environnement plus inflationniste. Un petit mot, juste on se quitte là-dessus, Pierre, du bitcoin. Comment peut-il en profiter ? Et ce qu'il fait de l'ombre à l'or ? On le dit de plus en plus, d'ailleurs. Alors, notre point de vue, on ne se rend pas de copains, mais ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas le cas. Dire que l'or se comporte comme un acquis frisqué, comme une action, donc qui bénéficie de conditions de marché, en gros qui monte lorsque les conditions de marché sont plutôt favorables aux actifs risqués et qui baissent lorsque c'est moins le cas. Et donc, dans un contexte d'incertitude qui risque d'augmenter, parce que comme vous l'évoquiez, en fait, en préambule, nous rentrons dans un monde que nous connaissons guère, sans le voir avec un peu plus de pression impressionniste, en fait, si c'est le scénario central, eh bien, naturellement, tous les actifs qui affichent une visibilité relativement faible et qui, en gros, on les attribue de l'actif risqué par essence, risquent d'en pâtir. Donc, j'ai envie de vous dire, très honnêtement, alors là, on n'a pas d'historique, mais conceptuellement, un scénario inflationniste global nous paraît relativement peu favorable aux crypto-monnaies en général et à la question que vous posez, à savoir est-ce que les bitcoins font de l'ombre à l'or ou aux métaux précieux, nous, nous n'y souscrivons pas. Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Merci, David. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada